Good morning business, business plan. Notre invité à 7h45 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est Jacques Ressel. Bonjour, le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Bruno Le Maire a fait les comptes après la fin des négociations commerciales. Il a expliqué qu'il y avait 124 contrats sur les 1000 signés qui ne respectaient pas la loi. Alors il a dit, on va faire des enquêtes, on est 5 distributeurs. Est-ce que ça, c'est commerce as usual ou est-ce que c'est spécifique à cette année où il y a eu des difficultés ? On est clairement dans le service après-vente de la crise agricole. Donc on annonce des contrôles partout, c'est normal. On annonce aujourd'hui 124 pré-injonctions. Puis après, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est uniquement parce qu'il y aurait des retards dans les signatures. On n'est absolument pas sur le fond, on est sur des problèmes de procédure. Ce qui est extraordinaire, c'est que le gouvernement nous a fait une loi hyper compliquée avec le Parlement. On a le système le plus compliqué au monde. On a l'impression maintenant que les négociations sont des négociations entre juristes. On parle quasiment plus de commerce, c'est de produits derrière tout ça. Donc c'est extrêmement long, extrêmement compliqué. Et en plus, le 17 novembre, on nous fait une loi pour nous dire vous avez un mois de mois pour négocier. Et à la fin, on dit c'est extraordinaire que vous n'avez pas réussi à finir tout dans les temps. Il vous manque un ou deux jours par là. Donc ce n'est pas des non-respects d'Egalim, c'est des problèmes de date. On n'est absolument pas dans le non-respect. Par définition, Egalim, c'est une multiplication de procédures, de contrôles dans tous les sens. Donc il y a effectivement ce petit sujet. Très franchement, on est vraiment plus dans des communications que sur des choses sérieuses. On verra sur le fond. Moi, pendant ce temps, ce que je constate, c'est que le premier industriel français, Lactalis, n'a pas signé avec ses producteurs. Pendant ce temps, a signé avec les distributeurs. Donc là, on est clairement dans quelque chose qui est contraire totalement à la loi. Et là, on n'en parle pas. Les agriculteurs en parlent, mais pas le gouvernement. Vous vous en parlez, mais on a l'impression que ça, par contre... Donc là, vous accusez Lactalis de ne pas faire son boulot, prévu par Egalim, avec les producteurs. Tout ce qu'on propose, tout simplement, sur tout ça, c'est qu'on n'ait même pas le droit de négocier. Arnaud Rousseau, le président de l'AFDSA, a exactement la même position. Je l'ai dit au ministre l'autre jour. Quand on n'a pas négocié avec les agriculteurs, on ne doit pas avoir le droit de négocier avec les distributeurs. Comment vous n'avez plus signé des contrats avec Lactalis alors qu'on ne sait pas encore à quel prix ils vont acheter le lait ? Tout simplement parce qu'il y a la fameuse option 3, l'option de la non-transparence, dans laquelle il suffit qu'ils nous disent, nous avons respecté. On n'a pas le droit d'aller regarder. On n'a pas le droit de savoir ce qu'ils ont signé. On le sait pas par eux, on le sait par les syndicats de producteurs laitiers, qui nous disent, ils n'ont pas signé. C'est quand même absolument extraordinaire. Et eux disent qu'ils ont signé, sinon ils ne pourraient pas signer avec vous. Normalement, ils doivent avoir signé, puisque pour qu'il y ait respect de la matière première à l'école, il faut qu'il y ait eu un accord. Il faut qu'ils connaissent le coût. Et donc c'est comme ça, et on s'aperçoit qu'en réalité, derrière tout ça, il y a effectivement toute une série d'industriels qui ne jouent pas le jeu. Je l'ai dit clairement ici à plusieurs reprises. Ça se confirme. Et la seule chose nouvelle, intéressante, c'est que les contrôles, pour une fois, sont du côté des industriels. Et que d'ailleurs, les premières injonctions de la semaine dernière concernaient quelques industriels. Et qu'on n'est plus les seuls à être montrés du doigt. Très franchement, nous, ce fait d'être montrés du doigt en permanence, avec des injonctions contradictoires, il faut quand même penser que nous sommes le premier employeur français sur les territoires. Qu'on a des salariés. Que ces salariés, en permanence, ils regardent des responsables politiques de tous bords, qui disent c'est affreux, regardez ce qu'ils vendent, ce qu'ils achètent, et autres. Il y a un minimum de respect pour nos salariés et pour nos consommateurs. On a plus de 10 millions de clients tous les jours. Ces clients, ils sont responsables. Ils ont la chance d'avoir un magasin où il y a le plus de choix au monde, en termes de produits. Et on a un peu l'impression que tout ça, ça ne vaut rien, pour quelques motifs politiques. Il y a quand même une accusation qui pèse sur vous. Je voudrais revenir à la loi EGalim. J'ai vu que Bruno Le Maire disait que les centrales d'achat européennes s'affranchissaient parfois, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, de la réglementation EGalim. Et dit-il, tout produit vendu en France doit respecter la loi française. Je crois qu'il y avait une zone grise justement sur les négos au niveau européen. Moi, j'ai écouté Thierry Breton qui, la semaine dernière, a dit que ces centrales sont parfaitement légales. Il s'agit tout simplement d'entreprises qui existent dans tous les pays. Vous prenez l'automobile, vous prenez tous les secteurs. On achète un international, surtout qu'il s'agit parfois d'entreprises qui elles-mêmes, de distributeurs qui sont dans différents pays. Donc c'est normal d'acheter et on n'achète pas de fruits et légumes, on n'achète pas de viande, on achète du coca, des produits de Pepsi, des produits d'hygiène. Donc on s'adresse à de grandes entreprises dans lesquelles la part de la matière première agricole est généralement faible, voire complètement nulle. Et c'est normal de faire en sorte que les consommateurs français bénéficient de prix qui sont plus bas à l'étranger. Il faut bien voir que très souvent, les produits qu'on a en France, ils sont vendus dans d'autres pays d'Europe, beaucoup moins chers, pour des raisons qui appartiennent aux industriels, en fonction des marchés locaux. Mais il n'y a strictement aucune raison de ne pas le faire, parce qu'en plus ça bénéficie aux consommateurs français, qui grâce à ça peut acheter des fruits et légumes ou de la viande d'origine française. Je rappelle que dans nos magasins, nous n'avons quasiment que de la viande d'origine française, à l'exception de quelques spécialités sur lesquelles la production française n'est pas suffisante. Est-ce que vous avez quand même l'impression que la grande distribution sort de cette crise agricole, abîmée en termes d'image ? On avait cette information hier autour de Carrefour qui n'ira pas au salon de l'agriculture. Alors ils expliquent que c'était juste une hypothèse de travail, qu'ils n'ont jamais vraiment envisagé d'y aller, mais en tout cas ils n'y seront pas après l'avoir envisagé. Est-ce que vous avez l'impression que l'image est abîmée alors qu'on était sortis de la période inflationniste, plutôt avec une image de défenseur du consommateur ? Je pense que l'image de la grande distribution s'est fortement améliorée ces dernières années, à la suite de la crise Covid, où tout le monde a vu que nous étions là, heureusement, pour faire en sorte que les Français aient accès à l'alimentation, à la suite de ce qui s'est passé sur l'inflation, et que ça énerve certains. Et que certains se disent qu'il faut nous retaper dessus, parce qu'il n'est pas normal que la grande distribution ait effectivement cette image de marque très positive. Nous, ce qu'on constate, c'est que nos clients nous font confiance. Ils viennent dans nos magasins, ils achètent, ils achètent de plus en plus d'ailleurs de marques distributeurs, donc ils nous font confiance, et il y a comme d'habitude un certain nombre d'acteurs, notamment quelques grands groupes industriels, qui cherchent effectivement à abîmer notre image. Vous dites que ce n'est même pas le gouvernement, c'est les groupes industriels. Il y a des groupes industriels, il y a des relais classiques, et puis c'est facile, je veux dire, dans ces cas-là, du côté des agriculteurs. Moi, ce que je constate, c'est que la loi EGalim, par exemple, à la demande des secteurs concernés, elle ne s'applique pas aux céréales, elle ne s'applique pas aux fruits et légumes, elle ne s'applique pas aux eaux, à tous ces secteurs-là, au vin, au spirituel, à tous ces produits. Et qu'est-ce qu'on voit régulièrement ? Des maraîchers ou du céréalier dire que c'est scandaleux. La loi EGalim n'est pas respectée. Mais la première chose à faire, c'est déjà de faire en sorte que la loi s'applique à eux. Ils ont demandé à une paillette, et faire en sorte que les industriels n'aient pas le droit de recourir à cette option de non-transparence. Nous, on est pour la transparence totale. Il faut qu'il y ait un prix acheté qui soit naturellement rémunérateur pour l'agriculteur, et on l'appliquera, il n'y a aucun problème. Écoutez, on verra l'issue des enquêtes en cours, en tout cas qui ont été annoncées en grande pompe par le gouvernement. Merci beaucoup, Jacques Ressel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, d'avoir été avec tous ce matin.